Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, pour ce bon moment qu'on passe ensemble et aujourd'hui j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, le dernier numéro des nouvelles esthétiques, le numéro de mai est sorti, dans lequel vous trouverez l'excellent dossier formation bourré de conseils, d'infos, de témoignages et que vous soyez une esthéticienne experte ou une étudiante débutante, vous trouverez des informations essentielles dans ce dossier que je vous invite à lire. Deuxième bonne nouvelle, vous allez pouvoir enfin réouvrir. Alors, la grande question qui se pose et la grande angoisse pour de nombreuses esthéticiennes, c'est est-ce que les clientes vont revenir ? Pour remédier à cette angoisse, il y a une seule solution, un seul remède, c'est communiquer absolument par tous les moyens possibles. Vous pouvez passer un coup de fil à vos clientes, en ce moment vous avez quand même un petit peu de temps, envoyer un SMS, un email, une newsletter, communiquer sur vos réseaux, mais il est vraiment impératif de vous rappeler à leurs souvenirs. Pourquoi ? Tout simplement parce que la nature a horreur du vide et que si vous ne communiquez pas auprès de vos clientes, quelqu'un d'autre le fera et saura peut-être capter leur attention. Donc, allez-y, foncez vraiment. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux esthéticiennes qui sont vraiment à l'écoute et en contact permanent avec leurs clientes. Et pour offrir un maximum de résultats à leurs clientes, elles ont choisi de s'intéresser à l'hélicite thérapie, le meilleur actif cosmétique du monde. Et la marque qui propose ces produits hautement actifs, bio, made in France et sans ouverture de compte, c'est Mademoiselle Agathe. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Cornus, qui est dans l'esthétique depuis 20 ans. Elle a été salariée, elle a travaillé à domicile avant de créer son espace, les soins de Valérie dans le Tarn il y a un an. Nous accueillons aussi Laure Petitpas, qui a travaillé également à domicile avant d'ouvrir en 2016 Laure Institut, un espace de quatre cabines à Avranches. Elle travaille aujourd'hui avec deux esthéticiennes. Nous accueillons également Fabrice Perron, qui est le directeur général de Mademoiselle Agathe. Il a rejoint l'aventure Mademoiselle Agathe il y a sept ans. Et Mademoiselle Agathe se situe dans la Drôme, près de Valence. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce live. Nous y répondrons petit à petit. Alors Fabrice, première question, l'hélicithérapie c'est quoi ? Alors l'hélicithérapie offre tous les bienfaits de la bave d'escargot dans des soins cosmétiques français et certifiés bio. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça a de particulier la bave d'escargot ? Parce qu'au premier abord, on ne peut pas dire que ce soit hyper évident. Alors si vous voulez justement, l'hélicithérapie c'est la bave d'escargot dans les cosmétiques. Et pourquoi on met de la bave d'escargot en cosméto ? Essentiellement parce que c'est un trésor de la nature. Déjà, l'escargot lui-même est un trésor de la nature. Un escargot, ça a 540 millions d'années d'évolution naturelle. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il faut savoir que c'est 200 millions d'années de plus que les dinosaures. Donc ça paraît quand même assez important. Et ce petit animal qui n'a ni poils, ni plumes, ni écailles pour se protéger, a réussi à coloniser la planète. Vous en avez dans les déserts, vous en avez au plus haut des montagnes. L'intérêt, si vous voulez, de l'escargot, c'est sa façon de se reproduire. Étant donné qu'il est hermaphrodite, il a réussi comme ça en se reproduisant très vite. Et en s'auto-régénérant, il a réussi à passer les millions et les millions d'années d'évolution. Et en biomimétisme, il y a une chose qu'on dit, c'est que quand les petits animaux comme ça, ou quand des animaux ou des plantes ont réussi à passer toutes ces années d'évolution, ça vaut le coup de regarder et de s'y intéresser. D'accord. Vous m'aviez dit aussi que l'escargot était capable de passer sur une lame de rasoir et puis que l'escargot ne recule jamais. Il avance toujours. Oui, alors l'escargot, grâce à son mucus, est capable de se protéger de son environnement jusqu'à pouvoir glisser sur le tranchant d'une lame de rasoir. S'il casse sa coquille, il est capable de la régénérer. Il peut déplacer 120 fois son poids. Et l'escargot avance doucement, mais ne sait pas reculer. Donc, ne recule jamais. D'accord. Comment est-ce que vous avez rejoint l'univers de la cosmétique, vous Fabrice ? Alors, en fait, j'avais un ami éléciculteur et suite à une rencontre, après une première vie industrielle, j'ai pu rencontrer mon ami éléciculteur qui m'a expliqué tous les travaux qu'il avait fait sur la bave d'escargot, notamment par rapport à un berger qui venait travailler chez lui et qui avait de l'eczéma sur les mains. Et le fait de venir travailler tous les printemps chez lui et de manipuler les escargots, ça lui permettrait de récupérer des belles mains et d'enlever le psoriasis. Et de là est venue l'idée pour lui de travailler à cette récolte de mucus et à voir à quel moment ce mucus pouvait être le plus intéressant pour la cosmétique. D'accord. Et c'est de cette rencontre qu'est née Mademoiselle Agathe. D'accord. Valérie, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez avec Mademoiselle Agathe ? Alors moi, ça va faire cinq ans maintenant. J'ai commencé avec eux quand je me suis installée à domicile, j'ai commencé une activité à domicile. Maintenant, je suis en institut de beauté depuis un an et je continue avec Mademoiselle Agathe depuis ce temps. D'accord. Fabrice, beaucoup de marques refusent de travailler avec les esthéticiennes à domicile, pas vous. Pourquoi ? Alors essentiellement, déjà nous, on est une petite marque. On ne se prend pas pour autre chose que ce qu'on est. C'est-à-dire que si on commence à bloquer les esthéticiennes qui seraient intéressées de travailler avec nous, on ne va pas avancer vite. Alors même si dans l'absolu, avec l'escargot, on ne doit pas avancer trop vite, mais enfin bon quand même. Et l'idée, si vous voulez, l'idée, c'est de travailler surtout avec des professionnels de la peau, des professionnels de l'esthétisme qui vont aimer les produits et donc savoir en parler. Donc qu'elles soient à domicile ou en institut, ce n'est pas vraiment un souci en fait. D'accord. Valérie, qu'est-ce que vous recherchiez ? Qu'est-ce que je recherchais ? Alors moi, je travaillais avec une toute petite marque italienne quand j'ai commencé mon activité, mais cette petite marque, malheureusement, elle a dû arrêter. Donc c'est une de mes clientes qui un jour avait vu un reportage sur la bave d'escargot et qui m'a demandé absolument de lui trouver une crème à base de bave d'escargot. Ok, alors c'est un bon challenge. Donc petite recherche internet, Google est mon meilleur ami et je suis tombée pratiquement par hasard sur Mademoiselle Agathe. D'accord. Que recherchent les esthéticiennes qui se tournent vers Mademoiselle Agathe, Fabrice ? Alors nous, la première fois qu'on a approché les esthéticiennes, c'était au Salon des nouvelles esthétiques. Et ce qui nous a semblé être le plus pertinent pour les esthéticiennes, c'était le côté français et certifié bio. Beaucoup voulaient se tourner au bio, donc voilà. Et l'intérêt de la bave d'escargot, après, effectivement, en général, ce sont des professionnels, donc elles avaient déjà entendu parler de la bave d'escargot et donc c'était une bonne valeur ajoutée. D'accord. Valérie, le fait que ce soit de la bave d'escargot, ça ne vous a pas dégoûté du tout ? Non, pas du tout. Franchement, non, non. Je crois au contraire, il faut apprendre à être curieux. Il faut aller au-delà des a priori et il ne faut pas hésiter à tester, à appeler, voilà, à prendre son téléphone, à appeler quelqu'un comme Mademoiselle Agathe où on a une commerciale super sympa en plus au bout du téléphone. Non, il faut aller au-delà des a priori et après, ça se passe très, très bien. Qu'est-ce qui vous a plu chez Mademoiselle Agathe ? Déjà, les premiers critères, c'est que c'était bio, que c'était français. Ça, pour moi, c'était primordial. Déjà, l'élevage, déjà, il est français. C'est bio et en plus aussi l'efficacité, tout simplement, parce que là-bas, c'est un petit trésor. C'était l'efficacité, en plus que ce soit bio et français. D'accord. Et quel était le montant de l'ouverture de compte ? Parce que là, tout est parfait. C'est bio, c'est français, c'est innovant. Alors, l'ouverture de compte ? C'est encore plus que parfait, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture de compte. On prend ce qu'on veut, en fait. On démarre avec ce qu'on veut. D'accord. Alors, Fabrice, même question. C'est bio, c'est français, c'est efficace. Et il n'y a pas d'ouverture de compte. C'est vrai, ça ? Alors, on fait quand même une petite implantation entre 250 et 300 euros, dans le sens où on commence avec un petit peu de produits qui sont nos top produits. L'intérêt, effectivement, c'est de trouver des personnes qui vont être motivées pour faire la marque. Et on va grandir ensemble. Au fur et à mesure, on peut faire des petites commandes. Nous, on a notre Réassort, notre Franco à 140. Ce qui permet de pouvoir recommander vraiment que les références qui se vendent bien et d'avoir toujours les bonnes références en magasin. Donc, non, effectivement, pas de grosse ouverture de compte et surtout aussi une formation pour voir tous les principes et surtout tous les avantages de la bave d'escargot et de l'hélicithérapie en cosméto. D'accord. Laure, quel est le concept de votre institut ? Alors, moi, mon concept, il a changé depuis novembre. À l'heure actuelle, je suis passée en 95% de produits bio et 5% de produits marques chimiques. Même si j'ai Mademoiselle Agathe depuis 5 ans, depuis l'ouverture de mon magasin. C'est la première marque qui est rentrée chez moi. Voilà. Le but, c'est d'avoir plein de petites marques françaises à l'Institut et que les clients en aient pour tous les budgets, tous les tarifs, toutes les textures et toutes les ventaires. D'accord. Comment est-ce que vous avez découvert Mademoiselle Agathe ? Eh bien, j'ai regardé la télé comme beaucoup de gros télés et puis je suis tombée sur une émission sur LX6 où j'ai vu Fabrice en train de présenter une marque de produits parce que la majorité de mes marques que j'ai, je les ai trouvées dans des salons bio, en regardant des magazines et des choses comme ça. Et là, j'ai regardé la télé. Et c'était une émission sur Mademoiselle Agathe et j'ai vu son stand et directement le lendemain, j'ai téléphoné. Je me suis renseignée, j'ai demandé des échantillons et j'ai tout vu. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Déjà, c'est français et c'est très dur de trouver des produits à proprement dit français. C'est facile de mettre des tickets derrière, on ne sait pas où ça se fait. En plus, l'équipe, elle est top. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre, ils vont être vraiment là pour répondre à nos questions. Et les produits sont hyper éducatifs. Oui, ils sont hyper éducatifs. Je suis très contente et satisfaite aussi bien moi que mes clients. Et le fait que ce soit de la bave d'escargot ? Le fait que ce soit de la bave d'escargot, ça ne m'a pas dégoûtée du tout. Il y a tellement de produits de texture avec des origines animales, pourquoi pas la bave d'escargot ? Et elle a tellement de bienfaits extraordinaires. Notamment, moi, j'ai un exemple hyper concret. J'ai eu un accident de moto en 2018. J'ai été brûlée au second degré sur la partie fesse. Et après cicatrisation de cet accident, j'ai mis pendant un mois de la bave d'escargot à outrance. Soir, matin, midi, nuit, en cataplasme de panneau. Et ça m'a vraiment aidée à cicatriser la totalité de ma peau. Quand j'ai été voir les spécialistes après, il n'y avait plus rien. Rien à faire, il n'était possible. Ma peau était toute neuve. En vous tournant vers Mademoiselle Agathe, vous étiez précisément à la recherche de quoi ? Quand je me suis tournée vers Mademoiselle Agathe, j'étais à la recherche d'un produit efficace. En fait, la différence, c'est que quand je propose une marque X qui va être « chimique », je vais dire à ma cliente « Normalement, c'est censé fonctionner. » Donc, je vous laisse un échantillon et vous verrez. Quand je propose Mademoiselle Agathe, je suis sûre de moi. Je sais que ça fonctionne. Je sais que j'ai du résultat. Je pense que moi, j'ai eu la preuve avec 5 clientes qui m'ont servi de modèle, plus ma mère qui est agricultrice et qui travaille avec toutes les températures, plus moi. D'accord. Comment, Fabrice, est-ce que vous arrivez à obtenir d'aussi bons résultats avec vos cosmétiques ? Alors, le principe, si vous voulez, ça a été d'avoir des formulations végétales bio avec beaucoup de bave d'escargot. Donc, on a une haute concentration de bave d'escargot. On dit souvent que c'est un maximum de bave pour avoir un maximum d'efficacité. Et ce qui nous permet cette concentration forte de protéines, c'est la récolte à la main. D'accord. Quelle est la difficulté ? Est-ce qu'il y en a une par rapport au traitement de la bave d'escargot ? Alors, c'est toute la difficulté. Justement, quand on récolte à la main, on se retrouve avec un mucus très visquieux. Donc là, on est dans l'imaginaire de la bave. Et il faut savoir que ce côté, cette visquiosité, c'est ce qui amène les liaisons protéiniques. C'est-à-dire que plus on a de protéines, et plus ça doit être visquieux, en fait. Et cette matière brute, on la traite le plus respectueusement possible, de manière à faire chuter le taux de bactéries naturelles pour pouvoir l'utiliser en cosmétique. D'accord. Votre force, c'est donc, d'une part, la récolte à la main, et vous m'aviez parlé également de la réalisation de l'extrait. Voilà. Alors, notre force, si vous voulez, c'est qu'on est les seuls à faire cette récolte à la main, escargot par escargot. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, parce que si on ne passe pas par une récolte à la main, on n'aura jamais la qualité protéinique du mucus. Et après, l'intérêt, c'est, une fois qu'on a une bonne matière brute, il faut la traiter aussi noblement, doucement, c'est-à-dire qu'on la traite à basse pression, à froid, avec un solvant qui est ou de l'eau ou de l'huile, de manière à pouvoir décrocher les protéines d'intérêt pour les transférer dans l'extrait, avec des cycles de purification et de concentration, ce qu'on fait dans les extraits végétaux depuis longtemps, puisqu'on voit bien que dans les végétaux, on n'utilise pas la plante en direct, mais l'extrait de manière à pouvoir utiliser les protéines qui sont intéressantes dans les plantes ou dans les matières animales. D'accord. Laure, vous avez testé les produits avant de proposer la marque à tous vos clients ? Alors, j'ai testé les produits que Laetitia m'a emmenés et m'avait fait envoyer un peu de temps avant, après l'avoir vu à la télé, et j'ai fait directement, trois semaines après, j'ai fait rappeler Laetitia et j'ai fait ma commande parce que j'étais déjà convaincue de base, le reportage à la télé avait tellement été bien fait que déjà, il était convaincant à 90%. Donc, Laetitia a fait la suite du boulot et j'ai directement fait 2 500 euros de commande et je n'arrête plus. D'accord. Parce que j'ai fait des... J'ai emprunté mon travail en cancérologie et du coup, maintenant, je travaille aussi en cancérologie grâce à Mademoiselle Agathe qui a bien voulu me sponsoriser la cancéro. et mes patients dits malades, eh bien, on se rend super contents. On a une bonne régénération cellulaire malgré le traitement puissant. D'accord. Vous aussi, Valérie, vous avez testé les produits ? Oui, mais moi, quand j'ai eu Laetitia pour la première fois au téléphone pour avoir des renseignements sur la marque, elle m'a envoyé des échantillons pour les essayer. Donc, j'ai essayé sur moi. Moi qui ai des problèmes d'acné, voilà, m'arrivée à l'âge de 40 ans pour encore avoir des problèmes d'acné. J'ai vu... Ouais, moi, j'ai vu le résultat déjà sur moi. Déjà, au bout de 10 jours, 15 jours déjà. Ça allait déjà beaucoup, beaucoup mieux. J'ai fait tester à ma maman, à ma sœur. Il y a des très, très bonnes clientes à moi parce que je voulais vraiment un retour franc et sincère de leur part. Voilà. D'accord. Donc, vous, visiblement, le retour sur vous, il était positif. Et sur les autres, votre famille, vos clients, quels ont été les retours ? Des très bons retours. Tout de suite. Je suis déjà à la curiosité d'essayer. La bave d'escargot, elles étaient super contentes de pouvoir essayer cette gamme-là. Et un peu surprise aussi, notamment au niveau des... J'en reviens toujours à la même chose, des textures, en fait. Elles s'attendaient à des textures gel, un peu visqueuses et tout ça. Et en fait, pas du tout. Super, super surprise par la texture crémeuse. Ça connaît trop bien. C'est pas gras. Et ça sent bon. Voilà. Donc, des très, très bons retours. Tout de suite. Donc, après, derrière, comme Laure, j'ai enchaîné directement avec une grosse commande. C'était parti. D'accord. Laure, quelle est la différence entre Mademoiselle Agathe et d'autres marques qui proposeraient des cosmétiques à base de bave d'escargot ? Alors, la différence, elle est simple. C'est qu'on a concentré très, très fort. On a quasiment tout le temps la même texture. et ça, c'est important parce que ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 textures pour que ce soit efficace. Et la différence, c'est que quand j'ai une marque chimique à proposer pour différencier par rapport à ma cliente et lui laisser le choix, je vais lui dire, normalement, cette crème-là, elle est censée fonctionner. Donc, je vais vous laisser un échantillon et vous verrez bien. quand je propose mademoiselle Agathe, je suis sûre de moi, je sais que le résultat, elle va l'avoir, même si je lui laisse un échantillon quand même pour qu'elle essaye parce que les textures, les couleurs, ça ne se pose pas, donc les textures, c'est la peau qui ne se pose, c'est la peau. Et bien, c'est pareil, je lui laisse l'échantillon en général, entre l'échantillon mademoiselle Agathe et l'échantillon du narco chimique, c'est quand même mademoiselle Agathe qui l'en parle. Surtout quand il y a une problématique de peau. D'accord. des produits à base de bave d'escargot, j'en ai à la maison d'une autre marque mademoiselle Agathe. Et bien, j'adore ça en fait, j'adore le concept de vérifier les points de toilettes de mes clientes. Premièrement, on regarde leur quotidien et deuxièmement, c'est que là, elle m'amène leurs produits et je sais tout de suite que le concentrage du produit ne va pas être du tout identique à mademoiselle Agathe. C'est-à-dire que je vais leur dire « Ah oui, mais moi, j'ai eu cette crème-là sur tel site, je dis pas de souci, amenez-la moi, on va vite comparer la différence. » Et du coup, elle m'amène leur crème et effectivement, quand je regarde le dosage, déjà, il y a une tonne d'ingrédients plus et en plus, il n'y a que 5 ou 10 % de bave d'escargot. Désolée, nous, on est à 93 au maximum. Au minimum, on est à 55, je crois. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est que le dosage, plus on est concentré, plus poné et efficace. D'accord. Fabrice, comment est-ce que vous arrivez à une telle concentration d'actifs au sein de vos cosmétiques ? Alors, l'innovation chez nous, ça a été de prendre des bases de formulation végétale, bio, biosourcée dans les pays de la Loire et de remplacer l'eau par de l'extrait de bave d'escargot. En fait, l'innovation, ça a vraiment été ça où à ce moment-là, on m'a pris un peu pour un fou parce qu'en cosméto, ce n'est pas ce qu'on fait. Normalement, on met un petit peu de bave d'escargot et puis on communique beaucoup dessus. Là, l'idée, ça a été vraiment de mettre le maximum d'actifs de manière à avoir un maximum d'efficacité et surtout une très bonne symbiose parce que l'actif miracle, malgré tout, il n'existe pas. Il y a quand même besoin d'une bonne symbiose avec la face végétale et notre extrait de bave d'escargot. D'accord. Alors, les produits mademoiselle Agathe sont particulièrement efficaces contre les problèmes d'acné. C'est vraiment quelque chose que revendique la marque. Vous l'avez remarqué, ça ? Alors oui, je l'ai remarqué quand j'ai eu cette info-là par Laetitia. J'ai dit il n'y a pas de souci Laetitia, je vais te croire mais j'ai quand même besoin de faire un test et là, sur ma clientèle, j'ai un bon 35% d'ados quand même régulièrement entre la période scolaire et les vacances d'été qui viennent me voir j'ai des problèmes de bouton, j'ai de l'acné, j'ai si, j'ai ça, ok, pas de problème. Mais donc du coup, j'ai quand même pris 5 de mes ados au hasard qui avaient des problèmes d'acné assez différents, du plus grave au moins grave et j'ai demandé 5 crèmes à Laetitia. 5 protocoles différents, crème lotion, crème sérum et voilà, ainsi de suite. Et j'ai fait tester ça à mes 5 ados et en 3 semaines, déjà le résultat avait commencé à changer et au bout de 3 mois, c'est-à-dire au bout de la fin de l'utilisation du produit, je battais largement les dermatomes dans le sens où leur peau n'était pas attaquée par des produits hyper chimiques et en plus, le résultat était vraiment là. Donc, j'ai 45 d'entre eux. D'accord. Fabrice, vous proposez également des soins cabine avec Mademoiselle Agathe ? Alors oui, on propose des soins cabine et des protocoles cabine. On vient de mettre au point d'ailleurs un petit soin flash anti-acné qui propose donc un petit soin de 20-30 minutes, 20 minutes pour 35 euros et au bout de ce soin spécial acné, on offre un petit 30 ml acné de manière à ce que la cliente ou le client, une fois qu'ils ont fait leur soin, ils puissent utiliser le produit et se rendre compte de l'efficacité sur le temps et ça, c'est plutôt des choses qui marchent bien, ces petits soins flash, là, c'est quelque chose qui fonctionne bien sur l'acné. D'accord. Valérie, qu'est-ce que vous dites à vos clientes pour présenter la marque ? Qu'est-ce que je leur dis ? Déjà, c'est bio et c'est français. Alors, ça revient toujours les deux arguments mais ça fait mouche. Généralement, rien que ça déjà, elles sont là ah ouais, super. Et que l'élevage de bas d'escargot est français. Voilà, le laboratoire est français. Et après, voilà, on enchaîne sur les vertus de la bas d'escargot et je vais rebondir sur ce que Laure a dit tout à l'heure sur l'acné. Moi, j'ai une cliente qui a fait deux cures de roi cutane et à la fin de sa deuxième cure, déjà au bout d'un mois, ça n'allait plus du tout. Elle recommençait à avoir des boutons, la peau grasse, luisante, avec tout ce qui va avec les cheveux et tout. Et elle commençait à me dire « Bon, écoute, je vais retourner voir la dermato et puis je vais me dire « Allez, on recommence encore roi cutane. » Je fais « Non, je fais « Là, non, non, roi cutane, maintenant, ça suffit, cette cochonnerie-là, on arrête. » Et on bascule sur la bas d'escargot. Eh bien, ma foi, mais les résultats, ils sont là. Voilà, parce qu'elle ne me parle plus du tout de roi cutane, de cette cochonnerie, on n'entend plus du tout parler. Et on est sur Mademoiselle Agathe, donc la gamme, et ça se passe très, très bien et plus d'acné. Voilà. Et enfin, elle respire. Ça va beaucoup mieux. Quel est l'accueil de vos clientes quand vous leur proposez Mademoiselle Agathe ? Il y a deux à deux ambiances. Alors, ça va être vraiment… Il y en a qui vont de suite adhérer. Voilà. On va parler de bave d'escargot, on va parler nature, bio, tout ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire un peu la soupe à la grimaçon en disant « Bave d'escargot » et puis là, voilà, à nous de faire le boulot derrière, de passer les a priori, de leur présenter le produit, de leur faire tester tout simplement pour les convaincre. Tout simplement de passer au-delà du côté visqueux de la bave d'escargot qui n'est pas du tout vrai. Laure, de votre côté, comment vos clients ont accueilli ces cosmétiques à base de bave d'escargot ? Alors, au début, elles ont fait la top à la grimaçonne comme tout le monde. Elles se sont dites odeurs, textures, c'est pas possible. Et au final, je leur ai dit quand, avec l'argument que le fait que l'escargot reconstitue sa coquille quand elle est cassée grâce à sa bave, que je supprime les packagings, donc il n'y a plus l'emballage, il y a un effet écologique et on sent que les gens sont de plus en plus avenants à l'écologie à ce niveau-là et un petit échantillon ou un petit cadeau que ça fait toujours plaisir, elles essayent et puis voilà, quoi, en général, après, on ne peut pas forcer mais j'ai quand même pas mal de clientes qui se sont entourées là-dessus. D'accord. Valérie, est-ce que vous avez une tactique pour faire passer vos clientes sur ce produit ? Comment est-ce que vous faites si d'emblée, elles ont un a priori qui est un peu négatif ? Mais tout simplement de les faire tester discrètement mais sans qu'elles le sachent en fait. Par exemple, après une épilation sourcils ou lèvres, on va aller appliquer le gel, voilà, et puis après, après une épilation des jambes, on va aller appliquer l'huile nourrissante qui sent super bon en plus. Voilà, ça sent bon et ça, c'est disons, super unique avec mon niveau du visage, disons, je ne suis pas rouge et tout, mais là, c'est mademoiselle Agathe, quoi d'autre ? Voilà, et là, ah ouais, voilà, et là, ça fait le boulot. Ok, Laure, vous avez une technique également pour faire découvrir, apprécier la marque ? J'ai quasiment la même technique que ma collègue avant moi. Les clientes, elles me disent non, 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 je ne veux pas essayer ça et tout, on peut abonner son main, forcément, elle ne repart jamais sans sérum crème sur le visage ou crème corps après éthination et je les ai comme ça, en fait, à la veuve, c'est-à-dire qu'au lieu que je leur mette la crème de la vie, je change, je leur mets ce qu'elles ne le veulent pas, le petit sérum bien gélifiant et la crème à la base de terre qui va complètement à la base de son peau et le sérum, il pénètre très vite, c'est génial au niveau de la texture et l'odeur, elle n'est pas désagréable alors il faut savoir qu'un produit, plus il sent le principatif, plus le résultat est activé et après, je mets la crème et la cliente, quand je lui dis que c'est la bave d'escargot, elle me dit non, mais tu viens de me mettre de la bave d'escargot, oui, t'as osé, oui et au final, elle ne va pas se faire pour la tête, c'est ce que je leur dis, les filles, c'est psychologique, c'est pas parce qu'on parle de bave d'escargot qu'on ne peut pas en mettre sur soi. D'accord, Valérie, au départ, vous avez eu un coup de cœur pour Mademoiselle Agathe, c'était bio, c'était français, c'était innovant, tout ce qui vous plaît encore aujourd'hui dans cette marque, ce qui fait que vous continuez de la proposer à vos clientes ? Déjà, je suis obligée de continuer à leur proposer parce qu'en fait, elles sont données très très fidèles. J'ai des clientes qui achètent la gamme et qui utilisent maintenant plus que ça. Et aussi parce que Mademoiselle Agathe comme Fabrice Leudy, c'est une petite marque mais qui monte, qui monte, qui monte et moi qui travaille avec eux depuis 5 ans, moi aussi depuis 5 ans, j'ai évolué. Voilà, j'ai arrêté le domicile, j'ai ouvert mon institut, cet été, je m'agrandis donc je change de local pour m'agrandir et j'ai l'impression moi aussi de grandir avec Mademoiselle Agathe. Vraiment, on évolue ensemble en fait. Vraiment. Qu'est-ce qui plaît à vos clientes dans les produits pour qu'elles achètent toute la gamme comme vous dites ? C'est l'efficacité de suite. L'efficacité au niveau de l'éclat du teint quand elles sortent de cabine, quand on fait un soin visage avec toute la gamme de Mademoiselle Agathe, le premier résultat déjà c'est l'éclat du teint. L'hydratation, enfin moi qui bossais depuis, qui bosse depuis 20 ans en esthétique et travaillais en parfumerie, j'ai travaillé en spa, en institut beauté traditionnel. Il y a plein de petites marques qui sont super, il y a des gammes de cosmétiques qui sont vraiment très très bien. Mais Mademoiselle Agathe, il y a ce petit truc en plus qui fait que, voilà quoi, on adhère et moi j'adore travailler avec eux et je le recommande vraiment. D'accord. Alors, la vente de produits, ça se passe comment pour vous ? Alors moi, ça se passe très bien. J'ai plusieurs marques, je suis un magasin quand même multi-marques donc j'ai une quinzaine de marques visage, corps de façon à ce que ma clientèle est complètement libre au choix au niveau tarif, texture et odeur. Donc, je propose généralement deux marques, deux à trois marques, la même méthode que pour le parfum, deux à trois parfums, pas plus. et puis, dans les trois marques que je propose, il y a toujours Mademoiselle Agathe qui fait la différence avec trois. Et après, on voit si vraiment, c'est ce qui répond à la cliente ou pas du tout. mais au niveau des ventes, j'accentue toujours mon petit truc en plus. Étant donné que je déteste les pharmacies, je suis trop petite produite de parfumerie et de grande surface également parce que voilà, on sait très bien que c'est bourré de chimiques et merci le détail derrière le grand discours qu'on ne comprend rien. Et bien, voilà, c'est un peu mon argument numéro un. Donc en gros, depuis cinq ans que j'ai Mademoiselle Agathe, même si toutes les clientes ne sont pas à 100% Mademoiselle Agathe, mais elles ont au moins un produit Mademoiselle Agathe chez elles, j'ai 393 clientes à l'heure d'aujourd'hui qui ont réussi à détourner de pharmacies, grandes surfaces et parfumerie. D'accord. Et puis, comment vous, le concept, c'est le résultat, le résultat et vous avez une stratégie qui est très ferme quand vous n'obtenez pas de résultat avec un produit ? Je suis très ferme, c'est-à-dire que mes clientes, elles sont aussi bien mes clientes, mais elles sont aussi bien mes testeuses. C'est-à-dire que moi, si j'ai une cliente qui me ramène un produit, il faut qu'une cliente ça va, pas que le client ça ne va plus, pas que retour du même produit et j'arrête le produit dans la foule et tout. D'accord. C'est déjà arrivé avec des produits Mademoiselle Agathe ? Toujours pas. Ah ! Ouf ! Valérie, par rapport à... Pardon ? C'est pas arrivé parce que tout simplement, il y a, avec Mademoiselle Agathe, il y a plusieurs problèmes pour chaque problématique de peau. Je sais que s'il est spécial et fait très bien son boulot, et bien la cliente se reprend avec la crème qui lui faut exactement. Après, si on a un doute, on fait deux échantillons, on dit à la cliente que vous essayez sur deux, trois jours et vous voyez celle qui vous vaut mieux. D'accord. Valérie, vous, par rapport à la vente, vous vous situez comment ? Alors moi, je suis très mauvaise vendeuse de base. Pourtant, j'ai travaillé en parfumé avec des objectifs à atteindre de taré. Alors je ne dirais pas que Mademoiselle Agathe ça se vaut tout seul, mais presque. Parce que de toute façon, à partir du moment où on utilise le produit, qu'on voit les résultats et qu'on aime le produit, qu'on aime la marque, déjà le boulot, il est fait. Donc après, non, non, moi je vends très très bien Mademoiselle Agathe, j'en vends régulièrement. Puis de toute façon, les clients, elles sont fidèles après. Elles y reviennent. Donc, surtout en ce moment, je trouve depuis un an, moi j'ai vraiment cette sensation-là que depuis un an, depuis la réouverture du 11 mai l'année dernière, après les deux mois et demi de fermeture qu'on a eues, moi j'ai vraiment vu la différence. C'est que les gens, ils étaient vraiment à la recherche, les clientes étaient vraiment à la recherche de marques bio françaises. On parlait beaucoup de faire travailler le local, de faire travailler l'industrie française. et Mademoiselle Agathe répond vraiment à ces critères-là actuellement. Voilà, d'efficacité, mais que ce soit français, bio, local, Mademoiselle Agathe y répond. Fabrice, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait encore, après tout ce qu'on a dit, à travailler avec Mademoiselle Agathe ? Déjà, mon premier message, il serait plutôt déjà pour Laure et Valérie que je rencontre pour la première fois aujourd'hui et je les remercie pour tout ce qu'elles ont dit parce qu'on voit qu'elles aiment beaucoup la marque et qu'elles la vendent bien et c'est essentiellement pour ça que je trouve que travailler avec des esthéticiennes, c'est toujours intéressant. On a affaire à des gens qui vont s'engager sur la marque et qui vendent en général que des produits qu'elles, elles aiment bien. Donc déjà, le message, merci Laure et Valérie. Pour les esthéticiennes qui nous écouteraient et qui voudraient tester, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une petite implantation entre 250 et 300 euros et vous proposez un soin efficace et surtout innovant qui est donc l'hélici-thérapie. Et de là, vous allez avoir tout un suivi où on essaie de grandir effectivement avec nos partenaires, de créer des vrais partenariats. On essaie de donner des petits échantillons pour pouvoir faire tester parce que ça, c'est vrai que les clientes en ont besoin. On fait une formation, on amène de la PLV et une des réponses qui est quand même la plus importante et que j'aime bien dire parce que c'est vrai que j'ai entendu tout au long de ce live la possibilité de se dire « Ah, c'est de la bave d'escargot. » ce qu'on répond nous toujours, c'est toujours avec le pétrole que vous avez utilisé ce matin puisque dans 95% de cas, c'est issu de la pétrochimie. Donc là, on a un vrai trésor de la nature qui est très efficace. Je pense qu'elles l'ont mieux dit que moi et je les en remercie. Et à partir de là, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Il n'y a pas un gros impact financier pour pouvoir essayer. D'accord. Alors, j'ai un petit souci. Je découvre à l'instant toutes les questions en direct sur mon téléphone portable. Alors, attention Fabrice, c'est parti. Quel est le prix d'achat TTC d'un produit ? Alors, donc là, on est sur un live public. Non, 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 on est professionnel. Le prix d'achat TTC pour le grand public, il est à quel prix ? Oui, alors si vous voulez, vous pouvez vous dire que vous faites 100% de marge, vous faites 2% de marge. Je préfère travailler comme ça plutôt que de dire un prix. Donc, ça veut dire que si elle est professionnelle, est-ce que tu as cliente ? Oui, mais moi Fabrice, mettons, moi je suis cliente, je viens acheter un produit auprès de l'or ou de VTB. À titre, je n'avais pas compris. Donc là, c'est 40 euros pour une crème de jour. Un soin visage en 50 ml, c'est 40 euros qui va avoir une durée de vie de 3 à 4 mois en fonction de la peau, si elle est sèche ou plus grasse. D'accord. Alors, question, quel est le type de bave d'escargot ? Il y a plusieurs types de bave. Alors, en fait, effectivement, il y a plusieurs types de bave en fonction de ce que veut faire l'escargot, s'il veut avancer, s'il veut se reproduire, s'il veut hiberner, il fabrique des mucus différents et nous, on récolte un mucus de ponte, c'est-à-dire tout de suite après la ponte, au moment où le mucus est très riche en protéines et où l'animal n'en a plus besoin. C'est-à-dire que c'est le moment où dans son cycle naturel, il est le moins dérangé et il est le plus riche en protéines. Donc, c'est un mucus de ponte et ce mucus de ponte ne se récolte uniquement qu'à la main. Ok. Et quel label bio avez-vous ? Alors, on est Cosmos. D'accord. Cosmos, donc c'est le vrai label bio où tout le monde s'est mis d'accord pour appeler du bio du bio. Donc, c'est du cosmos organique. Avez-vous des protocoles de soins cabines ? Oui, ça, on l'a vu. Vos produits sont-ils approuvés par un oncologue ? On a vu que Laure travaillait avec des personnes atteintes de cancer. Est-ce que malgré tout, vous avez un oncologue qui les aurait validés ? Alors, au niveau de Laure, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Laure nous avait proposé d'aller faire ses séances de soins. Tout à l'heure, c'est pareil, j'ai entendu par rapport au rocutane. Moi, je ne veux pas qu'on me prenne pour autre chose. C'est-à-dire qu'on ne vend pas un médicament. On a des produits naturels qui sont là pour soigner l'épiderme. Donc, je n'ai pas la prétention de pouvoir être efficace sur des cancers, sur certaines choses. On peut le tester. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de mauvais ingrédients à l'intérieur. Maintenant, je n'ai pas une certification d'un oncologue qui pourrait dire qu'ils sont dermaux. On fait des tests de dermaux, des tests cliniques, pardon. Alors, il n'y a pas de contrôle dermatologique. Il n'y a pas forcément de tests. Allez-y, Laure. Je l'ai dit, Fabrice, étant donné que ça va faire deux ans que je travaille en cancérologie quand même avec ces produits, donc je suis super contente. Ce qui marche super bien, c'est au niveau de la régénération de la peau parce qu'il faut savoir qu'en cancérologie, le produit numéro 1, c'est la chimio et la chimio, elle attaque vraiment les cellules de la peau mais de l'extérieur. C'est-à-dire que le patient ou la patient va avoir les mains très sèches, va desquammer très très vite. Moi, je fais le masque systématiquement, je prends du masque pour faire des massages de mains, des massages de pieds et ce qui marche super bien en vente complémentaire pour mon patient ou ma patiente, c'est les élixirs en quelques gouttes à boire pour la réplantation au niveau de l'intérieur et tous ces produits-là peuvent être cumulés avec leur traitement chimique. donc moi, c'était mon numéro 1, c'est que je trouvais zéro produit chimique pour la cancérologie. D'accord. Question, s'il n'y a pas de cruauté animale, donc ça, Fabrice, vous m'aviez expliqué en préparant ce live que l'escargot produisait de 2 à 3 grammes de bave par an et que plus il est heureux, plus il produit. C'est ça ? Oui, c'est un peu ça, mais si vous voulez, la cruauté animale, ça faisait aussi partie du cahier des charges et ça faisait partie même de la première version du cahier des charges, c'est-à-dire que si effectivement, il avait fallu martyriser l'animal, ce qui se fait beaucoup en Corée, puisqu'il y a beaucoup de... Déjà, il y a des gens qui ramassent de la bave d'escargot avec des machines, des choses comme ça, ce qui n'est pas super pour l'animal. Nous, l'intérêt, si vous voulez, c'était effectivement de respecter l'animal non seulement au moment de la récolte, mais également dans son cycle de vie puisque malgré tout, on le dérange dans un cycle de vie naturel. L'idée, c'était de le stimuler. On le stimule 2-3 minutes, effectivement, enfin, une minute ou deux minutes où on récupère 3-4-5 grammes de mucus en fonction de ce qu'il veut bien donner. Ce qu'il faut savoir avec la récolte à la main, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas donner et donc, c'est tout l'intérêt de la main et de la machine. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas donner, on ne les embête pas plus, on en prend un autre, tout simplement. Et à partir de là, on a effectivement quelque chose qui est sans difficulté pour l'animal, sans stress et comment on peut être sûr qu'il n'y a pas eu de stress. Après, on a fait des tests de reproduction derrière pour savoir s'ils se reproduisent bien et on voit bien qu'il n'y a absolument pas de différence entre des escargots avec lesquels on a fait une récolte et ceux qui n'ont pas eu de récolte. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses. Laure, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Mademoiselle Agathe ? Alors, j'ai oublié de donner une petite réponse tout à l'heure par rapport au produit Mademoiselle Agathe. Pour les escargots et les clientes particulières, surtout, ne vous cassez plus la tête à essayer de vendre votre masque parce que la cliente ne va pas vous répondre qu'elle n'a plus le temps de se faire de soin chez elle, qu'elle n'a plus le temps de poser son masque pendant une demi-heure sur son visage. Le secret numéro 1 de vos ventes de masques et là, vous en vendrez en meilleure quantité parce que moi, depuis 2 ans que je propose cette méthode-là, je suis à 60% ou plus de ventes de masques dans tous les games. Proposez-la en crème de nuit. C'est-à-dire que déjà, c'est un produit qui ne coûte pas très cher, qui coûte moins cher que soi-disant une crème de nuit. Et en plus, c'est 10 fois plus efficace. C'est-à-dire que la cliente qui a l'impôt normal, elle va le mettre un poir sur deux ou sur trois. Par contre, si elle a une peau très abîmée ou très ridée, elle peut le mettre tous les soirs. Donc, vous dites à votre cliente, vous prenez une dose de masque comme une dose crème, vous l'appliquez sur la totalité du visage, vous le laissez poser toute la nuit, vous faites le dodo avec, le lendemain, c'est soit pour rincer, soit tout est déjà passé. Voilà, c'est le secret. Ensuite, mon message par la gaffe. Je vais vous parler de la gaffe. Oui. Vous avez ça par rapport à Mademoiselle Agathe, c'est pour moi l'avoir d'escargot, l'essayer, c'est de l'adopter. Vous avez les résultats probants sur leur petit flyer parce qu'eux utilisent des vrais clients, des vrais sujets. Elles ne font pas de Photoshop sur leur photo avant ou après. Avec d'autres marques, je dis tout le temps, normalement, c'est censé fonctionner. Avec Mademoiselle Agathe, sur mes sujets acné ou réparation de cicatrices, brûlures et compagnie, j'en suis sûre que ça fonctionne. Que ce soit pour la brûlure parce que j'ai été concernée ou l'acné ou quoi que ce soit d'autre, je suis sûre de bon. Valérie, même question, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Mademoiselle Agathe ? De ne pas hésiter. Franchement, de ne pas hésiter parce que c'est une petite entreprise, Mademoiselle Agathe, qui est… Déjà, ils sont tous très, très sympathiques. Fabrice, Laetitia, Carole, à chaque fois, vous avez quelqu'un au bout du fil très rapidement. On vous explique tout de A à Z. Les commandes sont passées rapidement. En plus, tout à l'heure, Fabrice parlait de la marge. La marge est très, très intéressante. Franchement, je crois qu'il y a peu de marques qui proposent une fois deux comme ça. Bon, franchement, peut-être que ça existe, je ne sais pas, mais la marge est très, très intéressante. Ça se vend très, très bien parce que c'est… Moi, je parle toujours la même chose, c'est bio et français, mais ce sont des arguments qui font mouche. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des valeurs actuellement que la clientèle recherche. Vraiment. Des petites marques comme ça, françaises, hyper sympas, innovantes, c'est ce que la clientèle recherche. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter pour y aller. Merci beaucoup, Valérie. Le mot de la fin, Fabrice, il est pour vous. Quelle est votre mission ? Eh bien, ma mission, c'est de promouvoir un trésor de la nature qui est donc l'hélicithérapie et qui est donc la bave d'escargot. L'intérêt pour nous, c'est vraiment de continuer à développer notre marque de cosmétiques auprès des esthéticiennes et des magasins bio. et de faire en sorte de promouvoir au plus grand nombre l'intérêt de la bave d'escargot en cosmétique et tout ce que ça peut entraîner comme bon résultat. On a aujourd'hui des études scientifiques qui ont été menées où on a découvert beaucoup de protéines. Donc, scientifiquement, on sait que ça fonctionne. Au niveau de l'utilisation, vous avez deux témoignages là qui vous le disent. et donc, on se fera un plaisir si vous voulez venir nous contacter, de vous répondre et de vous expliquer tout ça au niveau de nos soins. D'accord. Merci beaucoup. Merci Laure, Merci Fabrice d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir fait découvrir le meilleur actif cosmétique du monde. Merci beaucoup. Vous pourrez revoir ce live comme tous les précédents sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques. Vous trouverez également plus de 500 vidéos totalement dédiées à l'esthétique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous allons parler vente, où vous pensez que ce n'est pas votre travail, que la cliente elle vient uniquement pour se détendre ou que de toute façon vous êtes nul, que de toute façon ça ne vaut pas la peine de s'y attarder et que encore, c'est la faute de la cliente qui ne veut jamais acheter. Bref, il y a mille et une raisons, mille et une excuses pour que rien ne change. Et pourtant, avec Tiffin Modeste qui dirige Expertise n'est-ce pas bien-être, vous allez découvrir comment grâce au parcours client, vous pourriez atteindre 50% de vente. Oui, c'est possible et ça a vraiment changé la vie d'esthéticienne qui témoigneront la semaine prochaine en direct à 15h sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada